Europe 1 Soir Week-end, 18h-20h, Pierre Devilleneau. Tous les vendredis soir, les grands témoins de l'actualité sur Europe 1. Je vous le disais en introduction, un sujet qui, à mon avis, n'est pas assez mis à la une. Et c'est l'occasion, la France n'a plus d'argent. Les plus hautes institutions se succèdent pour tirer la sonnette d'alarme. Et nous allons voir ce soir, avec notre grand témoin de l'actualité sur Europe 1, à quel point la situation, notre situation, celle de la France dans le monde, est grave ou pas. Bonsoir François Villerois de Gallo. Bonsoir Pierre Devilleneau. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France. Je vous remercie de votre présence pour cet entretien jusqu'à 20h. Un peu avant Noël, arrivait une première rumeur d'une nécessité d'économiser, par exemple, 10 milliards d'euros. Il y a deux semaines, le ministre des Comptes publics annonçait un coup de rabot non plus de 10, mais de 20 milliards. En début de semaine, Pierre Moscovici, le président de la Cour des Comptes, disait que c'était plutôt 50 milliards d'efforts d'économie qu'il faudrait faire pour la période 2025-2027. Et vous, François Villerois de Gallo, aujourd'hui même, vous annoncez avoir déjà utilisé 12,4 milliards d'euros de vos réserves pour combler une perte opérationnelle à la Banque de France, ce qui n'était pas arrivé depuis 2003. Question simple, est-ce que la France est en faillite ? Alors, vous avez cité beaucoup de chiffres, Pierre de Villeneuve, de nature assez différente, on va essayer de remettre un peu d'ordre. Non, la France n'est pas en faillite. Je réponds ça de façon très simple. Est-ce qu'elle est en très mauvaise situation financière ? Par contre, la France doit s'occuper très sérieusement de ses problèmes de déficit et de dette. Alors, ce n'est pas tout à fait le hasard. Ça intervient à un moment où, ça c'est une bonne nouvelle, on est en train de sortir de la crise qui a tout dominé depuis deux ans, la crise inflationniste. Vous vous souvenez, cette hausse des prix à la suite de l'invasion russe en Ukraine, qui a été le souci numéro un des Français sur l'énergie, ensuite sur l'alimentation. Quand on regarde l'inflation, elle a été au plus haut à 7% en France, on est aujourd'hui redescendu à 3%, et on va la ramener à 2 l'an prochain. C'est un engagement que je répète ce soir. Même si quand vous interrogez les Français qui sortent à la sortie du supermarché avec leur caddie, ils disent tous de manière unanime, j'ai pas l'impression que ça baisse. Alors, il y a évidemment une perception différente des Français. C'est comme la létéo, c'est le fameux degré de ressenti ? Non, d'abord, il y a un petit effet retard. Et ensuite, vous les prenez à la sortie du supermarché, et je le vois comme tous les Français, les prix des produits alimentaires ont augmenté plus que la moyenne d'inflation que je citais. C'était 15%, à peu près, si vous ne vous voyez un an. Mais même sur l'alimentaire, on est en train de revenir aujourd'hui à 3,5%. Bon, mais c'est normal qu'il y ait ce décalage de la perception. Globalement, et ça je crois que c'est une bonne nouvelle, nous allons sortir avec une inflation ramenée à 2%, qui est notre objectif d'ici l'an prochain, on n'en est pas loin. Et ça, ça veut dire, comme les salaires vont augmenter plus que cette inflation moyenne, ça veut dire du pouvoir d'achat. On y reviendra sans doute, mais je crois que c'est un environnement de l'économie française qui est un peu meilleur. Alors, quand l'inflation se retire, c'est comme quand la mer se retire, on voit réapparaître les rochers. Les gros rochers, c'est les problèmes qui durent. Malheureusement, le problème que vous citiez, de la dette publique, des déficits, ils durent depuis 40 ans. Il faut rappeler que le dernier budget en équilibre de la France, je crois que c'était sous Raymond Barre en 1980, et là, regardons les chiffres, depuis, la dette publique française, celle que nous transmettons à nos enfants, c'était, à l'époque, 1980, 20% du PIB. Et on est à 110. Et aujourd'hui, on est à 110. 5 fois et demi plus. Comment vous l'expliquez ? Donc, c'est là-dessus qu'il faut absolument réagir. Est-ce que ce sont les conjonctures ? Est-ce que c'est une mauvaise gouvernance des différents gouvernements ? Comment est-ce qu'on explique François Fillon, et c'est pour ça que je parlais de l'État en faillite, c'est la fameuse phrase prononcée en septembre 2007, je suis à la tête d'un État en faillite, un État en déficit chronique depuis 15 ans, un État qui n'a jamais voté un budget à l'équilibre depuis 25 ans ? 17 ans plus tard, François Villeroy de Gallo, quel est le diagnostic aujourd'hui ? Vous parlez de ces rochers qui apparaissent, vous parlez de la dette qui est visiblement inatteignable, on ne peut pas la baisser, de quelle façon, quel est le modus operandi ? Vous posez une question sur longue durée, c'est une question assez lourde. On a le temps, ça tombe bien. Jusqu'à 20h. Si vous arrivez à me trouver la façon dont on peut casser ces rochers de Sisyphe, ça m'intéresse. D'abord, je crois qu'il faut regarder le problème, c'est vrai que les gouvernements successifs, toutes tendances confondues, ont eu du mal à régler le sujet, d'ailleurs quand je regarde les différents partis, aujourd'hui la Banque de France est indépendante de tous les partis politiques, mais les différents partis, quels qu'ils soient, ont plutôt tendance à promettre des dépenses, et des baisses d'impôts. Parce que c'est électoraliste ? Parce que ça fait lire des hommes ? Ça renvoie à nos contradictions à nous, on va y venir, plutôt qu'à promettre des économies. Je ne connais pas énormément de partis, encore une fois au gouvernement, comme dans l'opposition, qui promettent des économies crédibles. Alors ça renvoie peut-être à nos contradictions à nous, il faut être honnête. Parce que nous, comme citoyens, nous aimons assez la dépense publique, en fait, nous aimons les services publics, nous avons raison, nous aimons la protection sociale, regarder les différentes professions, elles demandent toutes des subventions, et puis nous n'aimons pas les impôts. Donc les gouvernements ont tendance plutôt à augmenter les dépenses, et plutôt à baisser les impôts. Et plus on fait ça... Ça n'a pas toujours été le cas. Quand vous regardez, au fil des gouvernements successifs, la tendance est plutôt celle-là. Et puis on est quand même le numéro 1 dans l'Europe des prélèvements obligatoires. On est presque à 47 ou 48%. Alors attendez, Pierre Dovino, là vous pointez un point très important, et c'est la dernière raison. C'est que certes, on est le numéro 1 sur les prélèvements obligatoires, mais on est surtout le numéro 1 sur les dépenses. Et c'est par ça qu'il faut qu'on commence. Parce que si on veut traiter notre problème de déficit et de dette, est un jour notre problème d'impôt. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Il faut commencer par avoir des dépenses plus efficaces. Alors là, si vous voulez bien, restons une minute. Parce que là, il y a un espoir, je crois. Jusque-là, ce qu'on se dit, c'est quand même un constat un peu noir. Mais, moi je crois profondément au modèle social européen. J'y suis attaché, comme la grande majorité des Français, c'est des services publics qui sont plutôt efficaces en France. C'est la protection sociale, c'est de la redistribution fiscale. Quand on regarde nos voisins, l'Allemagne, les pays du Sud, les pays du Nord, de l'Europe, ils ont au fond un modèle assez proche. La vraie différence, c'est que pour obtenir à peu près le même résultat, le même modèle social, nous on paye 55% du PIB. Et eux, 46. Et eux, 46-47. Oui, il y a 8 à 9 points d'écart. Et c'est ces 9 points qui pourraient faire des économies. Pourquoi je dis que c'est un motif d'espoir ? Je ne vous dis pas qu'on peut résoudre ces 8 à 9 points d'un claquement de doigts. Mais regardons sujet par sujet. Je prends la politique du logement, l'éducation, la protection sociale, les allocations chômage. Regardons ceux autour de nous qui ont les meilleurs résultats. Et je crois qu'en réformant, progressivement, on peut gagner une partie de ces 8 à 9 points d'écart. Et ça change absolument tout. Mais si on arrive à gagner, si on dépense les ordres de grandeur que vous citiez tout à l'heure, c'est moins que 2, 3, 4 points de PIB. Donc, vous voyez que sur cet écart de 8 à 9 points, il faut qu'on en regagne une partie et pas du tout en détricotant notre modèle, mais en essayant à chaque fois d'être le plus efficace possible. Mais ça, ça veut dire moins de protection sociale. Ça veut dire qu'il faut une volonté politique pour dire qu'on va abaisser un peu, on va abaisser un tantinet. Mais à chaque fois qu'on abaisse un tantinet, regardez par exemple les Français dans une pharmacie. Ils viennent avec une ordonnance, ils disent est-ce que c'est remboursé ? Ah bah si c'est pas remboursé, je prends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, Pierre Devineau, on retombe sur nos contradictions. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France, mais vous êtes aussi un Français, François Ville-Rodgallon. Oui, absolument. Comment est-ce que vous analysez cette culture française ? J'essaye quand je vais dans une pharmacie de ne pas avoir une prescription trop longue. C'est ma modeste contribution. Par ailleurs, à la Banque de France, nous essayons d'accroître notre efficacité. Nous l'avons beaucoup fait. Je rends vraiment hommage aux hommes et aux femmes de la Banque de France. On rend plus de services avec plutôt moins de coûts. Mais je dis pas du tout que c'est facile. Mais je crois que c'est possible. Et qu'il faut que nous nous disions collectivement je crois qu'il faut raisonner en termes de priorité. C'est ça la bonne réponse à votre question, Pierre Devineau. Il y a des dépenses qui étaient extrêmement importantes il y a 30 ans qui le sont peut-être un peu moins aujourd'hui. Il y a des choses où on peut sans doute faire différemment et allons voir ce qui se fait dans les autres. Et puis en sens inverse... Est-ce que ça s'appelle une politique d'austérité ? Parce que vous, vous êtes contre l'austérité. Et ce même François Fillon qu'on a cité tout à l'heure, il présentait un programme d'austérité en 2016. Non, non. Ça ne s'appelle pas une politique d'austérité. On définit l'austérité comme on veut. Mais je crois qu'il ne s'agit pas de faire baisser les dépenses en France. Nous avons un niveau de défense... De toute façon, il y en a qui sont protégés. Oui, mais surtout... Il y a 30% des dépenses qui sont protégées. Si je peux l'expliquer, nous avons surtout une augmentation qui reste forte chaque année. Je vais vous citer un chiffre sur 2024. On parle de 10 milliards d'économies du côté du gouvernement, peut-être un peu plus. Mais est-ce que vous savez de combien les dépenses augmentent en 2024 ? Au total, l'ensemble des dépenses publiques, c'est 50 milliards. Voilà. Donc, il s'agit d'augmenter moins. Il ne s'agit pas d'aller tailler sauvagement dans les dépenses ou encore moins de les faire reculer globalement. Mais arrêtons de nous dire à chaque fois qu'il y a un problème, j'ajoute une dépense. Je ne remets pas du tout en cause certaines dépenses existantes. Et en même temps, moi, français, je viens demander des baisses d'impôts. Là, il y a quelque chose qui ne boucle pas ou qui boucle en faisant toujours plus de dettes. Votre message est très important ce soir sur Europe 1. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. On revient dans un instant. On va tout de suite sur Europe 1. Bonjour, c'est Laurent Mariotte. Europe 1, la table des bons vivants. Du marché à la cuisine, en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation, toute la bande est mobilisée pour vous aider à bien choisir avant de cuisiner. On vous emmène casser la croûte à Marseille, des marchés de Noailles aux camions de pizza, en passant par les pêcheurs du Vieux-Port. On va se régaler. Et le comédien bon vivant Stéphane Fraisse nous rejoint pour le plat du jour. Invitez l'Otonato. Il ne manque plus que vous. La table des bons vivants. A demain, de 11h à midi et demie, sur Europe 1. Après 22 ans de carrière, plus de 5 millions de modèles vendus, la Citroën C3 Origine fait sa grande tournée. C3, c'est un peu moi, c'est un peu nous. On écoute sa dernière offre. Disponible immédiatement, Citroën C3 Origine est à partir de 89 euros par mois, garantie 4 ans, assistance offerte, stock limité. Citroën. LLD 48, moins 40 000 km, premier loyer de 3 500 euros, offre en particulier du 1er 31 mars sous réserve d'acceptation crédit par, détaillé sur citroën.fr selon réseau participant. Pour les trajets courts, privilégier la marche ou le vélo. Il était une fois, un père cherchant pour ses trois adorables petites princesses des agrumes à un prix tout aussi petit. C'est alors qu'il trouva les mandarines à 2,39 euros le filet de 1,5 kg chez Aldi. Les princesses se ruèrent dessus et ne firent pas de quartier. Rapport aux mandarines ? Oui, j'osais, oui. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 1,60 euros le kilo, origine Espagne, variété Nadorcote, offre valable jusqu'au samedi 16 mars, info sur aldi.fr. C'était bien ce leasing électrique, ça rendait vraiment la voiture électrique accessible. Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible. What ? Bah, Fiat étant le bonus écologique de 7,000 euros à tous. 3,000 euros de remise en plus ? Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement. Plus de prise de tête, on file chez Fiat. Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. Portes ouvertes les 16 et 17 mars. LL des 37 mois, apport de 2,650 euros, bonus éco 4,000 euros, remise éco Fiat 3,000 euros et prime à la conversion de 1,500 euros, déduit si accord crédit part jusqu'au 31 mars. Détail sur fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat. Le stress. Pour cet été, il va falloir réserver l'hôtel et les restaurants, organiser les sorties, décider... Profitez d'un été sans souci. Avec Costa, tout est compris. Réservez votre croisière tout inclus avant le 15 avril à partir de 899 euros. Infos en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Roulez sans compter. Faites le choix d'une mobilité 100% électrique et profitez d'une autonomie allant jusqu'à 533 kilomètres. Du 13 au 27 mars, accédez au meilleur de la technologie lors des journées MyAudi et découvrez l'Audi Q4 e-tron design édition série limitée à partir de 550 euros par mois avec un apport de 1 550 euros. Offre aux particuliers sur 37 mois, 30 000 kilomètres et après déduction du bonus écologique de 4 000 euros dans le réseau participant. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr et service-public.fr. MyAudi signifie mon Audi. Pensez à covoiturer. Cuir Center. Vous vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center ? En mode télétravail ou en mode télé tout court ? Non, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le design du canapé Luna avec deux assises relax à 1 690 euros au lieu de 2 340. 650 euros d'économie. Les prix irrésistibles sur une sélection cuir et tissu, c'est jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. Europe 1 soir week-end. 18h-20h. Pierre de Villeneuve. Et avant de retrouver François Villeroy de Gallo-Gouvernant de la Banque de France pour parler des économies à faire pour notre pays et pour pouvoir tenir parce que c'est ça aussi on doit rester compétitif. Je vous signale que du lundi, enfin pendant tout le mois de mars à 13h, Europe 1 est partenaire de Cannes Series, le festival international des séries. Vous votez dès maintenant pour votre série française préférée et vous gagnez deux places pour un hébergement et un transport compris à Cannes pour l'ouverture de la cérémonie du festival de Cannes. Il y a toute une série de séries que vous retrouvez sur le site europe1.fr Les Randonneuses, Polar Park, Sambre, Aspergill, Deter, Année Zéro, Escort Boys, etc. Vous regardez ça sur le site europe1.fr. De retour avec notre grand témoin de l'actualité sur Europe 1. On parlait des dépenses. François Villeroy de Gallo, le président Macron tout à l'heure était à Berlin. Il a redit il y a trois heures que la France soutiendra l'Ukraine autant qu'elle le pourra. Quel est votre sentiment sachant que l'Union Européenne on parlait de dépenses va débloquer 500 millions d'euros pour produire 2 millions d'obus d'ici deux ans. On a évoqué un éventuel déploiement de troupes seules. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ça fait une dépense plus une dépense plus une dépense. Alors là, Pierre de Huneau, je vous arrête parce qu'une pression très importante ce n'est pas la Banque de France de choisir les dépenses ni de voter les impôts. Non, non, mais ça me paraît très important parce qu'heureusement on est en démocratie et donc ça appartient au gouvernement élu et au Parlement. Moi, je vais juste dire sur l'Ukraine que d'abord, je pense que comme citoyens nous sommes tous conscients que se joue là-bas quelque chose d'essentiel qui est la liberté et le respect du droit et que malheureusement l'invasion russe en Ukraine a eu des conséquences économiques très négatives. Ce que nous avons constaté c'est cette augmentation de l'inflation dont on parlait tout à l'heure à 7% qui a commencé par les prix de l'énergie et puis ensuite un ralentissement de la croissance. Vous savez qu'avant l'invasion de l'Ukraine on était parti sur un rythme de croissance à 3 à 4% et là on est à 0,8%. C'est ce que vous dites le gouvernement dit. Voilà, ça c'est quand même au-delà de tout ce qui se joue sur le plan des droits de l'homme du respect des peuples de leur territoire il se joue malheureusement aussi un enjeu économique très important. Donc il y a une vraie relation de cause à effet avec la guerre en Ukraine. Il y a une relation de cause à effet absolument évidente. Vous pouvez regarder l'envolée de l'inflation d'un côté et le freinage de la croissance. On était très bien reparti en sortie du Covid. Et malheureusement l'invasion en Ukraine a cassé cette reprise. Il y a une préoccupation des Français ce sont les prêts immobiliers. Début 2022 on pouvait encore obtenir un prêt à moins de 1% sur 25 ans aujourd'hui c'est 4 fois plus. Les banques sont moins souples il y a plus de restrictions il y a moins de primo-accédants. Est-ce que c'est un frein à cette volonté politique d'ailleurs parce que c'est une spécificité française de faire une France de propriétaires ? Alors là aussi il faut un peu regarder l'histoire longue. Vous avez raison il y a eu des taux extrêmement favorables pendant une période assez courte. En gros 2021 début 2022 entre 1 et 1,5% en moyenne. Les taux habituels qu'on avait avant 2015 avant que la banque centrale baisse beaucoup ses taux d'intérêt pour lutter à l'époque contre une insuffisance d'inflation et contre la crise Covid les taux qu'on avait c'était habituellement autour de 4% ou un peu plus. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est revenu au taux au taux qu'on avait de 2014 2015. Alors c'est vrai que la production de crédits immobiliers est décevante. Dans quel sens elle est décevante ? C'est-à-dire que vous critiquez les banques ? Non non en volume on est tombé autour de 8 milliards et voilà je crois qu'il faut que ça reparte progressivement. Un milliard au lieu de combien en temps normal ? En temps normal et mettons de côté la période exceptionnelle 2021-2022 plutôt de l'ordre de 10 à 12 mais c'est pas à moi de décider. Il faut l'offre de crédit des banques et puis il faut la demande de crédit des ménages. Alors c'est là-dessus que je reste. Est-ce que les banques sont prêtes à prêter ? Je crois qu'aujourd'hui la réponse c'est oui. Et moi j'invite les auditeurs qui en douteraient à venir éventuellement tester leurs banquiers s'ils ont des projets immobiliers. Comment est-ce qu'on fait pour tester son banquier ? On lui demande. Et je ne voudrais pas qu'il y ait un phénomène de réserve ou presque d'autocensure en se disant j'ai entendu dire que les banques ne prêtaient plus. Donc je crois que les banques sont en volonté de prêter. Elles ont d'ailleurs mis en place à notre demande une procédure de réexamen des refus éventuels. Ça c'est un premier élément favorable. Le second c'est que nous avons assoupli on avait mis des critères de bon sens pour éviter le surendettement de déménage pour que les gens qui prennent un projet immobilier soient sûrs de pouvoir le rembourser. On les a un peu assouplis l'année dernière et c'est ce qu'on appelle les critères HCSF pardon de ce terme de jargon le Haut Conseil de Stabilité Financière je dis ça parce qu'ils ont été parfois critiqués y compris dans la période récente je crois que ça n'est vraiment plus le sujet parce qu'il y a une flexibilité jusqu'à 20% pour déroger à ces critères elle n'est utilisée qu'en partie elle est utilisée à 15% donc là il y a de la souplesse j'entends parfois dire qu'il faudrait remettre en cause le HCSF ou ces critères ça c'est vraiment vendre des illusions parce que ça n'est en rien le sujet. Et puis alors il y a un dernier élément du côté de l'offre ça je vais le souligner parce qu'il est important aussi pour ceux et celles qui nous écoutent c'est que nous sommes aujourd'hui en face de stabilisation des taux du crédit immobilier c'est vrai on est remonté de 1 à 4 à peu près en moyenne aujourd'hui on observe une stabilisation donc ça c'est un élément plus favorable. Tout ça c'est du côté des banques on peut trouver de l'offre de crédit maintenant il faut aussi qu'il y ait des emprunteurs et ce qu'on appelle la demande des ménages et là il y a encore pas mal d'attentisme c'est vrai donc Comment est-ce que vous l'analysez cet attentif ? Je crois que d'abord ce que vous disiez tout à l'heure sur 2021-2022 les français sont intelligents quand les taux étaient très bas on a eu des volumes de crédit immobilier absolument exceptionnels c'est-à-dire ça ne sert à rien de se comparer à ce qui était des pics ça ne veut rien dire mais C'était presque un accident de l'histoire Oui mais c'était un accident heureux pour ceux qui en bénéficient pour le dire autrement tous ceux qui ont réalisé leur projet immobilier un peu en avance en 2021-2022 ils ne le réalisent plus aujourd'hui et puis il y a une autre raison c'est qu'ils attendent sans doute une certaine baisse des prix dans l'immobilier cette baisse des prix elle a commencé à se produire voilà pour le dire en un mot je crois que les conditions aujourd'hui pour qu'on ait touché le point bas en crédit immobilier et que ça reparte progressivement sont réunis quand on observe d'ailleurs nos voisins européens ça s'est produit à peu près partout mais par exemple en Allemagne la production de crédit immobilier elle avait baissé plus tôt que chez nous et elle est en train de commencer à repartir donc on doit être plutôt en bas de cycle Vous êtes d'une certaine manière la Banque de France le gendarme des banques est-ce que quand on n'est pas content et quand on teste son banquier est-ce qu'on peut aller taper à la porte de François Villeroy de Gallo en disant dis donc je suis allé tester mon banquier comme vous m'avez dit sur Orantin puis finalement ça ne marche pas qu'est-ce que je dois faire ? Heureusement ce n'est pas directement à ma porte parce que j'aurais du mal à traiter toutes les demandes mais c'est cette procédure de réexamen dont je vous parlais que nous leur avons demandé de mettre en place et qu'elles auraient été prêtes à mettre en place donc dès lors qu'un dossier apparaît comme solvable il ne s'agit pas de donner tous les crédits à tout le monde parce qu'il y a des emprunteurs c'est là qu'on retrouve ces critères HCSF dont je vous parlais il y a des emprunteurs à qui on ne rendrait pas service en leur accordant un crédit immobilier mais pour les autres s'ils se sont retains un refus il y a une procédure de réexamen auprès de leur manque avec une réponse qui normalement doit arriver rapidement on aura les premiers chiffres en avril mais au-delà de cette procédure moi je veux dire très clairement ce soir qu'il faut pour tous ceux qui ont des projets immobiliers aller demander aux banques elles sont aujourd'hui en posture d'offre et il ne faut pas ça c'est le direct François Villeroy de Gallo prend son verre d'eau pour finir sa phrase il faut aller demander aux banques et alors il faut aussi concurrencer ses banques parce que les gens n'ont pas le réflexe ils ont souvent le réflexe ils ont une habitude de se dire mon banquier est sympa il m'a dit non donc ça veut dire que c'est fichu mais il faut aller voir une banque François Villeroy de Gallo reste avec nous c'est le gouverneur de la Banque de France et dans un instant on parle d'autres sujets et notamment de ce que dit Pierre Mescovici un autre président celui-ci de la Cour des Comptes sur les finances de la France à tout de suite sur Europe 1 Europe 1 Soir Weekend à tous ceux qui taillent leur rosier qui bouturent les bégonias et qui ont semé des primes verts ni trop à l'ombre ni trop au soleil attention attention les enfants débarquent dans le jardin bah oui c'est Pâques alors chez Intermarché pour l'achat d'un chocolat de Pâques Kinder ou Ferrero Rocher le second est à moins 50% et c'est aussi au drive et en livraison Intermarché tous unis contre la vie chère jusqu'au 17 mars offre non panachable sur une sélection de formats et de gammes de produits disponibles modalités sur intermarché.com pour votre santé limitez les aliments grâce à les sucrés lire est votre passion rejoignez le jury du prix littéraire Europe 1 GMF aux côtés de Nicolas Carreau Céline Géraud et Frédéric Taddeï pour sa cinquième édition le prix Europe 1 GMF récompense une oeuvre qui met à l'honneur la solidarité l'engagement collectif et l'humain pour partager votre passion et intégrer le jury du prix littéraire Europe 1 GMF inscrivez-vous au Club Europe 1 sur club e1.europe1.fr Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes Allô patron elles sont à 2,79€ Les pommes golden délicieuses ? Très oui en ce moment le sachet de 2 kg de pommes golden est à 2,79€ Ils sont encore et toujours moins chers que nous Et avec l'application Lidl il y a moins 20% soit 2,23€ le sachet de 2 kg de pommes golden 1,12€ le kilo c'est vraiment pas de la tarte Lidl le vrai prix des bonnes choses 1,40€ le kilo 1,12€ le kilo avec l'application Lidl Plus catégorie 1 origine France plus d'informations sur Lidl.fr Peugeot Il paraît qu'un essai vaut mieux que 1000 mots alors plutôt que d'en parler pendant des heures venez essayer l'hybride par Peugeot pendant les portes ouvertes du 14 au 18 mars des modèles qui permettent de rouler 50% du temps en électrique et d'économiser 30% de carburant en ville ça ne s'orfuse pas Et en ce moment Peugeot vous offre jusqu'à 5000€ d'avantages clients valables pour toute commande d'une Peugeot hybride neuve réservée aux particuliers jusqu'au 29 mars conditions sur Peugeot.fr suivant état de charge de batterie style de conduite pensez à covoiturer Et dans un instant dernière partie de notre entretien avec François Villeroy de Gallo le gouverneur de la Banque de France A tout de suite sur Europe Europe 1 soir week-end Il était une fois une mère grand invitant toute sa famille pour Pâques Pour leur faire plaisir elle prit le lapin au chocolat de 150 grammes à base de cacao certifié Fairtrade à 1,99€ chez Aldi Et je peux vous dire que personne ne lui posa de lapin Vous l'avez ? Aldi Place aux nouveaux consommateurs En ce moment chez Aldi 13,27€ le kilo Offre valable jusqu'à épuisement des stocks Infos sur aldi.fr Pour votre santé évitez de grignoter Les instants diamants Mitsubishi vont vous éblouir L'ASX le SUV urbain de Mitsubishi est disponible à partir de 199€ par mois Taillé pour durer il est garanti 5 ans Pour l'ASX Oroption Location longue durée 37 mois 30 000 km Premier loyer majoré de 3000€ Réservé aux particuliers jusqu'au 31 mars et à Cordiac Voir Mitsubishi-Motors.fr Pensez à covoiturer Brillant ces instants diamants n'est-ce pas ? Alors rendez-vous chez Mitsubishi Deux ans qu'entre Christelle et lui c'est l'amour fou Faut dire qu'il est généreux et pas qu'en amour Dès leur premier rendez-vous il est venu avec une housse et une souris Un vrai gentleman son ordi portable Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre Jusqu'au 31 mars découvrez la sélection choix durable Darty comme le pack ACR 15,6 pouces Intel i3 à 429,99€ au lieu de 599,99€ Darty c'est parti pour durer Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com Avec François Villeroy de Gallo le gouverneur de la Banque de France On l'a dit tout à l'heure la France excelle dans les prélèvements obligatoires le gouvernement assure qu'il ne fera pas de nouvelles hausses d'impôts au contraire il affirme vouloir en supprimer dans le futur Pierre Moscovici encore lui affirme être contre leur album fiscal mais estime qu'on devrait peut-être lancer des prélèvements exceptionnels temporaires sans trop préciser ce que ça pourrait être donc on lui demandera quand il me posera la question Bruno Le Maire lui a relayé avec le député David Amiel un impôt européen sur les grandes fortunes est-ce que cette petite musique de l'impôt vous fait peur François Je ne sais pas qu'elle m'a fait peur mais j'ai dit la Banque de France n'est pas en charge de la fiscalité je veux juste dire un élément de sagesse paysanne avant d'envisager des hausses d'impôts alors qu'ils sont déjà élevés on pourrait commencer par ne pas les baisser or j'entends parler de projets de baisse d'impôt non financés je crois que la sagesse c'est la stabilité fiscale ni baisse ni hausse j'ajoute une chose Pierre Devineau c'est qu'on est les spécialistes en France pour changer l'impôt tout le temps et ça fait partie de la complexité le changer sans le hausser on peut changer les règles avoir telle incitation etc je crois que la stabilité fiscale pour les particuliers comme pour les PME ça serait aussi un élément de la simplification qui est recherché est-ce que l'impôt à la source était une bonne idée ? oui c'est une réponse claire le chômage vous dites la banque de France dit que ça va repartir à la hausse 7,8% selon vos prévisions il y a cette célèbre phrase de François Mitterrand qui disait vous savez le chômage on a tout essayé est-ce qu'on a tout essayé ? alors je pense François Mitterrand avait tort si vous me permettez c'est difficile il ne peut plus me répondre mais en matière de chômage on a fait des très grands progrès vous savez nous français on est toujours à se lamenter sur notre dette publique etc voyons aussi ce qu'on a su réussir la sortie de l'inflation on est en train de la réussir et les progrès sur l'emploi ils sont assez spectaculaires il faut se souvenir du précédent ralentissement économique en 2012 on avait à peu près la croissance d'aujourd'hui là une croissance ralentie à l'époque on avait un taux de chômage de plus de 10% aujourd'hui on a un ralentissement économique on a un taux de chômage vous le disiez entre 7 et 8 c'est-à-dire en gros le plus bas depuis 40 ans c'était d'ailleurs la bataille de François Hollande cette inversion de la courbe du chômage dont on voit les effets aujourd'hui c'est la bataille des présidents de la République successifs et je crois que c'est un succès des deux présidents de la République successifs depuis 10 ans on a fait énormément de progrès alors il faut les poursuivre vous me permettrez d'insister là-dessus le chômage va un peu remonter avec le ralentissement mais c'est une remontée modérée et puis il devrait rebaisser avec la reprise économique en 2026 mais tout ça nous ramène autour de 7 je crois qu'il faut se fixer vraiment l'objectif du plein emploi un certain nombre de nos voisins y sont arrivés le plein emploi c'est quoi ? c'est avoir un taux de chômage autour de 5 et c'est avoir un taux d'emploi on en parle un peu plus rarement qui dépasse les 70% c'est-à-dire plus de gens qui peuvent être au travail et ça alors il y a eu tout un débat est-ce que ça sera atteint en 2027 ce n'est sûrement pas une année choisie au hasard je suis conscient que c'est une année électorale mais même si ce n'était pas atteint en 2027 à cause du ralentissement dont on parle c'est très important que nous gardions cet objectif du plein emploi je pense qu'il est tout à fait atteignable ce n'est pas ça n'est pas automatique vous fixez des objectifs mais vous n'avez pas le modus operandi attendez d'abord c'est bien de se fixer des objectifs je vous dédie les progrès qu'on a fait il est tout à fait atteignable dans la décennie d'ici 2030 alors si on veut continuer les progrès je pense notamment c'est la grande bataille des compétences nous sommes Pierre de Huleneau un pays où il y a à la fois un taux de chômage nettement supérieur au plein emploi plus de 2 millions de chômeurs et où c'est les enquêtes de la banque de France plus de 40% des entreprises se plaignent de difficultés de recrutement ça c'est la double peine on a des gens qui sont prêts à travailler et puis on a des gens qui sont prêts à recruter mais il ne se rencontre pas alors pourquoi est-ce que c'est difficile à mettre en éducation parce que ceux qui sont en général sur le marché du travail et notamment les jeunes ne sont pas toujours formés par rapport aux besoins des entreprises alors les progrès qu'on a fait et qu'il faut absolument poursuivre c'est l'apprentissage pour les jeunes ça c'est une des choses les plus efficaces on était très très en retard sur l'Allemagne on est en train de combler le retard pour les adultes la formation professionnelle là on a fait quelques progrès mais je serais un peu moins positif que sur l'apprentissage je crois qu'il faut qu'on aille au bout de la réforme et puis après c'est la grande bataille de l'école et de l'éducation pour donner le maximum de chance aux générations qui viennent mais ça vous dites la grande bataille de l'éducation ben oui vous faites bien de signer que c'est une grande bataille et qu'elle n'est pas facile ah ben aucune de ces batailles n'est facile parce que là vous dites on arrivera au plein emploi en faisant la grande bataille de l'éducation à François Villard mais c'est quand même il faut s'y prendre à l'avance Pierre Devineau là je vais réagir puisqu'on a le temps et que vous m'y invitez il y a deux attitudes possibles pour le peuple que nous sommes pour les responsables pour les journalistes etc soit on additionnalise des problèmes et on dit on s'en sortira jamais voilà ça c'est ce que j'appelle l'autoflagellation la lamentation etc et ben je crois que nous français nous valons beaucoup mieux que ça et qu'il y a des choses qu'on a réussies il faut qu'on puisse le dire et puis il y a des choses que nous devons réussir elles vont prendre du temps mais qu'on se fixe quelques priorités et qu'on s'y tienne je suis un peu frappé de temps en temps du court-termisme ou de l'immédiateté de notre débat c'est-à-dire que voilà un sujet chasse l'eau de semaine après semaine il est évident que la bataille des compétences dont je parle ça c'est une bataille de notre durée on a marqué des buts sur l'apprentissage match nul si vous voulez bien sur la formation professionnelle et puis cette bataille de l'école elle a commencé j'espère que on va pouvoir se fixer des caps dans la durée changeons pas tout le temps de priorité parce que tout ce qui se fait de grand dans la vie c'est vrai dans nos vies personnelles c'est encore plus vrai dans notre vie collective prendre du temps bref je fais un éloge des réformes et du temps long et je vous dis que nous français nous pouvons réussir mais est-ce qu'il n'y a pas un problème sur l'incitation au travail est-ce que vous le voyez dans les enquêtes d'opinion il y a encore beaucoup d'enquêtes qui prouvent que certaines personnes se disent que le fait de rester au chômage peut être parfois plus avantageux que de chercher un emploi qui est peu qualifié je crois que ça peut jouer à la marge il y a d'ailleurs eu des réformes de l'assurance chômage maintenant je ne ferai pas le procès à l'immense majorité des français qui n'ont pas envie de travailler je crois que l'immense majorité des français a envie de travailler y compris beaucoup de gens qui sont au chômage aujourd'hui et je vais peut-être vous surprendre et surprendre ceux et celles qui nous écoutent mais jamais les français n'ont autant travaillé qu'aujourd'hui quand vous regardez le nombre de français qui sont au travail et le nombre d'heures travaillées par ces français jamais il n'a été aussi élevé qu'aujourd'hui mais il faut encore qu'on fasse des progrès c'est ce que je disais sur le taux d'emploi et le taux de chômage et sur les salaires et sur les salaires pour qu'ils soient compétitifs d'ailleurs alors oui pardon non sur les salaires il y a un équilibre à trouver je crois que le meilleur équilibre se trouve à chaque fois dans la négociation sociale au plus près du terrain c'est-à-dire au niveau de l'entreprise et de la branche il faut que la négociation soit décentralisée mais l'équilibre à trouver c'est quoi ? c'est la compétitivité de l'entreprise que vous citiez en même temps la rémunération suffisante juste attractive du salarié qu'est-ce que nous prévoyons nous en moyenne sur les salaires c'est qu'ils ont progressé en moyenne d'un peu plus de 4% en 2023 ça peut paraître bien mais c'était moins que l'inflation qui était à plus que 5 alors les choses vont s'inverser cette année c'est-à-dire que les salaires vont progresser un peu moins ça sera un peu plus de 3% probablement en moyenne mais l'inflation va baisser plus l'inflation devrait être autour de 2,5 donc ça c'est très important ça veut dire qu'on recrée du pouvoir d'achat salarial c'est évidemment bien pour tous ceux qui en bénéficient mais c'est bon aussi pour l'économie parce que ça veut dire de la consommation et donc du soutien de la croissance c'est ça qui fonde notre prévision d'une reprise assez sensible l'an prochain et en 2026 c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on réussit dans les inflations on gagne du pouvoir d'achat salarial et donc on voit repartir la consommation et la croissance 1,5% de croissance attendue l'an prochain quand on vous écoute on a l'impression que l'inflation ça a été un épisode noir qui est maintenant derrière nous est-ce que cette récession de l'inflation maintenant c'est pérenne alors je crois que tous ceux qui nous écoutent peuvent en témoigner ça a été un épisode noir c'était extrêmement pénible dans la consommation pour certains même sur les dépenses de première nécessité puis je veux dire en plus on parlait des impôts tout à l'heure l'inflation c'est un espèce d'impôt mais opaque et injuste on ne sait pas très bien qui y frappe il frappe quand même d'abord les plus défavorisés qui dépensent le plus proportionnellement pour les produits alimentaires dont vous parliez je pense que nous sommes en train de gagner cette bataille on n'est pas encore tout à fait aux 2% qui sont notre objectif mais ensuite il faudra rester vigilant ça c'est le rôle de la banque centrale un choc comme l'invasion russe de l'Ukraine j'espère que il n'aura pas lieu à répétition mais je crois que c'est le rôle de la banque centrale de garantir dans la durée cette inflation autour de deux maintenir les salaires et de donner si vous voulez bien un peu de confiance dans un monde qui est extrêmement incertain si on a confiance dans la stabilité des prix dans la stabilité de la monnaie ça fait partie c'est donner des repères et ça je crois que c'est une mission très importante de la banque de France et de la banque centrale et ça fait partie justement du fait de rester dans une France compétitive une question parce qu'il y a aussi une élection importante qui arrive outre-Atlantique en novembre est-ce que l'élection j'allais dire quasi certaine de Donald Trump ça va changer quelque chose ? Je n'ai pas l'impression que l'élection soit quasi certaine et quand je lis des commentaires etc par ailleurs on est au mois de mars on n'est jamais à l'abri d'une surprise ça arrive au début novembre non je crois qu'il va y avoir tout un débat et puis que les américains voteront c'est évidemment une élection très importante si Trump passe admettons qu'est-ce qui se passe pour la France ? d'abord c'est une élection très importante non seulement pour les Etats-Unis mais pour le monde on parle de la première économie mondiale et puis c'est une élection qui aussi va avoir on ne sait pas exactement ce que serait la politique économique d'un Donald Trump je crois vraiment que le jeu est très ouvert mais là où c'est une élection importante c'est est-ce qu'on maintient un commerce notamment entre alliés un commerce transatlantique ouvert ça je crois que c'est l'intérêt de tout le monde c'est même l'intérêt des deux côtés de l'Atlantique et donc si on met des droits de douane etc là tout le monde risque d'être perdant mais encore une fois le débat commence et il aura lieu en démocratie merci beaucoup François Villeroy de Gallo gouverneur de la Banque de France d'avoir été notre grand témoin de l'actualité ce soir sur Europe bonsoir Jacques Vandroux bonsoir les amis quel programme on va parler rugby car demain France-Angleterre c'est à 21h c'est à Lyon et on va parler football avec le tirage au sort de la Ligue des Champions ça vous a pas échappé le Paris Saint-Germain va jouer contre Barcelone voilà vous savez tout je sais tout bonne soirée sur Europe 1